Salut les dormeurs, vous avez vu que ce qui est bien, là nous sommes maintenant sous le soleil, il fait très beau et heureusement, et j'espère que ça va durer quand même, fin juin, début juillet, etc. Mais vous avez vu combien l'hiver s'est prolongé, et évidemment tout le monde ricanne en disant mais qu'est-ce que c'est que ce temps ? Et on parle de la terre et du réchauffement climatique, on dit qu'on va gagner 3 degrés dans 10 ans, 5 degrés dans 20 ans, et qu'est-ce que nous constatons ? Nous n'avons jamais eu aussi froid que cet hiver. En fait, ce qui est à nous tout à fait fascinant dans toute cette histoire de réchauffement climatique, de pollution, etc. c'est que les rapports s'échangent, volent, et qu'on ne sait rien. Quand je dis on ne sait rien, c'est-à-dire que nous n'étant pas nous des experts du réchauffement ou des experts en écologie scientifique, parce qu'il faut parler du scientifique avant de politique quand même des faits, on apprend que le GIEC, l'un des organismes qui s'occupe de l'environnement, eh bien a sciemment, paraît-il, aurait sciemment écarté des papiers et des rapports qui n'allaient pas dans le sens de l'inéluctabilité du réchauffement et de la fin du monde. Alors on aimerait bien quand même savoir, on aimerait bien que les scientifiques s'investissent un peu plus. Je parle des vrais scientifiques, je ne parle pas des scientifiques de médias et de pacotilles, je ne parle pas des experts autoproclamés qui n'attendent qu'une chose, c'est de montrer leur cul et leur bouille sur le petit écran. Je parle vraiment des gens qui connaissent, qui s'y connaissent, et ceux-là on ne les entend pas. Et évidemment les scientifiques, les vrais, n'ont pas tendance à se produire sur les tréteaux et les estrades, mais c'est très embêtant aujourd'hui, parce qu'on parle de choses qui nous concernent au premier chef, qui est la survie, qui est la survie des espèces, les inondations et autres. On aimerait vraiment savoir ce qui se passe et on demande aux scientifiques, aux vrais, de venir et de nous dire, on sait, on ne sait pas, c'est vrai le réchauffement, on ne l'est pas sûr, mais même s'il n'y a pas de preuve absolue, on aimerait entendre enfin, non pas les baladins du triste monde occidental, non pas les tristes clowns médiatico-environnementaux politiques des tréteaux, on aimerait entendre les scientifiques, les chercheurs, ceux qui passent leur temps à creuser et pas à parader. Alors, les dormeurs, soyez avec moi et demandez-le ça, demandez les scientifiques, on les connaît, on sait où les trouver.